C'est d'ailleurs Jésus qui le dit, ne vous souciez pas, Dieu sait de quoi vous avez besoin, ne vous souciez pas du boire et du manger, il sait de quoi vous avez besoin. Je crois, beaucoup de solutions ont été proposées à cette question tout à fait classique. Je crois qu'il y a un acte de confiance. Pensez encore à notre lépreux ce matin. Seigneur, si tu veux, tu peux me guérir. Il affirme le pouvoir de Jésus et il s'en remet, il s'en remet à sa bonne volonté. Si tu me juges digne, guéris-moi. Alors, le lépreux arrive et il aurait pu dire, mais je n'ai pas besoin de le demander. S'il est bon, il sait que je vais guérir. La question ouvre le dialogue. La demande permet d'expliciter et de m'adresser à Jésus dans un acte de confiance. Quand un petit enfant dit, papa, papa, je voudrais ce gros nounours, tous les papas du monde craquent. Notre joie, c'est d'aller acheter le gros nounours et de lui donner. Bien sûr que parfois nous l'achetons sans qu'il le demande, mais un enfant qui me demande quelque chose, c'est qu'il me fait confiance, qu'il compte sur moi. Il reconnaît une dépendance. J'ai besoin de toi, tu m'achètes ce nounours, je dis, je sais que tu es bon. Alors, si nous, les papas et les mamans de la terre, nous sommes sensibles à ce dialogue, pourquoi Dieu ne le serait pas ? Alors, évidemment, vous avez compris que c'est pour ça que je fais cette mise en scène. C'est une relation filiale, ce n'est pas servile. Ce n'est pas, je dois demander ce que je dois obtenir ici, parce qu'après il va m'envoyer la facture. Attention, parce qu'il y a un peu de ça dans nos cœurs, toujours aussi. La servilité, la peur de ce que ça va coûter. Mais le but, c'est que nous sommes des êtres de la parole. Et c'est en prenant la parole, en nous ouvrant à Dieu, que nous répondons à son appel. Parce qu'il m'appelle sans cesse à lui parler, à dialoguer avec lui. Et même si c'est sous forme d'une demande, c'est un acte de confiance qui l'agrée. En plus, ajouterait Sainte Thérèse d'Avila, il en profite pour corriger ma demande, s'il n'est pas bien ciblé. Et il me donne ce dont j'ai besoin, ce qui ne correspond pas toujours à ce que j'ai demandé, comme nous avons tous pu remarquer. Sainte Thérèse d'Avila disait aussi, il n'y a qu'une demande qui n'est jamais exaucée. Savez-vous laquelle ? Celle qu'on n'a pas formulée. Donc, demandons, demandons, c'est un signe de confiance. Mais encore une fois, il faut que la demande soit formulée dans la foi, foi-confiance. Et si nous sommes dans cette foi-confiance, nous avons joie à demander au bon Dieu. Et je te demande ça, et je te demande ça, et je te demande ça, en tout cas je sais que tu me donneras ce dont j'ai besoin, et ce qui est bon pour moi, et le reste tu l'élimineras. Et je te fais ma liste, comme au Père Noël, dites. Ben oui. Ça vous contente plus ou moins ? C'est... Allez-y. Est-ce que ça peut être quelque chose d'égoïste ? Oui, bien sûr. Oui, là vous avez raison. Je peux poser des demandes qui sont sans cesse centrées sur moi, ça fait peut-être partie de celles que le Seigneur va un peu décaler. Et la demande devrait aussi être toujours dans cette perspective de charité. Et c'est là où l'intercession, reliser les lettres de Saint Paul, l'intercession fait partie, est une partie essentielle de la prière chrétienne. Toutes les lettres de Saint Paul insistent sur l'intercession. Ça me frappe beaucoup ça. Et d'ailleurs, dans tous les offices religieux, il y a une part d'intercession. Il y a une P.U., comme on dit, à la messe, mais dans tous les offices des moines, il y a toujours une intercession. Même dans les petits offices, il est bon qu'il y ait une intercession, parce que c'est notre ministère. Et qui intercède à travers nous ? Là, c'est Saint Augustin. C'est le Christ. Nous sommes le corps du Christ. C'est Jésus, grand prêtre, qui prie à travers son corps l'Église. Donc, lorsque nous intercédons, nous permettons à Jésus d'intercéder pour nous auprès de son Père. Saint Augustin a des mémoignements merveilleuses. Il dit, « Nous adorons Jésus comme notre Seigneur, mais c'est lui qui, à travers nous, adore le Père et intercède pour nous. » Il est en même temps celui que nous adorons, et celui, l'adoration est un mouvement de communion. Et c'est celui, quand nous sommes en communion avec lui, qui, à travers nous, prie le Père. Mais vous avez raison de souligner, Jésus intercède pour nous, à la droite du Père, c'est aussi bien la lettre aux Hébreux que la première lettre de Saint Jean. « L'Esprit Saint intercède dans des cris ineffables lettres aux Romains. L'Esprit et le Fils intercèdent pour tout le corps tout entier à travers ceux qui s'ouvrent à l'intercession. » C'est notre ministère baptismal.